Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du BTS audiovisuel. Donc c'est la première vidéo sur les BTS sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec Oren. Bonjour. Alors, Oren, parle-nous un peu de ton bac et de tes motivations. En gros, moi j'ai commencé à m'intéresser au cinéma et plus particulièrement à la post-prod à partir de la troisième, quelque chose comme ça. Je me suis un peu intéressé aux effets spéciaux et c'est revenu avec le lycée où je me suis dit, pourquoi pas faire une option cinéma audiovisuel, un peu de façon anecdotique, qui par la suite m'a permis d'aller directement jusqu'au BTS audiovisuel. A l'époque je savais pas du tout que j'allais me diriger vers ça parce que je connaissais même pas l'existence du BTS audiovisuel. C'est quelqu'un qui m'en a parlé et de fil en aiguille je me suis renseigné de plus en plus. Donc en gros, c'est un peu par passion, je me suis dit de plus en plus que ça pouvait être plus qu'une passion, tu vois. Je me suis autorisé à me dire que tu peux en faire ton métier en fait. Tu peux bosser dedans et faire des études du coup dedans. Du coup, toi tu es dans l'ancienne réforme du bac, donc quel est ton bac, qu'est-ce que tu as fait ? Moi j'ai fait un bac littéraire, en fait pendant la seconde je savais pas du tout ce que je voulais faire en études supérieures. Et une fois que je suis arrivé en première, je me suis dit, enfin au passage en première, je me suis dit il faut que je fasse un bac scientifique pour pouvoir aller en BTS audiovisuel. Entre temps j'avais découvert le truc, je me suis dit tiens ça peut être intéressant, voilà pour que j'ai toutes mes chances il faut que je fasse un bac scientifique. Et donc j'ai fait un trimestre de bac scientifique et les profs m'ont très bien fait comprendre et accompagné pour me faire changer de filière. Et j'ai terminé en bac littéraire. T'avais pas fait l'entre deux. C'est ça, exactement. Mais en fait c'est vraiment les mathématiques qui ont bloqué chez moi, donc c'est un peu difficile parce que ça devenait très vite théorique et j'y arrivais pas du tout quoi. D'accord, et en plus du coup t'as fait l'option cinéma qui à l'époque, même encore aujourd'hui, peu importe la filière, tu pouvais l'apprendre. C'est ça, je sais que moi dans ma promo de BTS audiovisuel, là on est deux littéraires, mais avec tous les deux l'option cinéma. Donc je pense que c'est le meilleur moyen d'y accéder. Après, je sais pas, il y a peut-être moyen d'y aller quand même, mais voilà. D'accord. Alors, pour la partie du nouveau bac, il faut savoir qu'Auren était dans mon lycée, donc aujourd'hui je fais l'option cinéma comme lui, il y était l'année dernière. Donc pour le nouveau bac, comme vous le savez, il existe une spécialité cinéma, comme pour le bac L avant aussi, mais maintenant qui est ouverte à n'importe quel type de parcours. Donc si vous avez vraiment envie de faire le BTS audiovisuel, vous êtes sûr de vouloir faire ça, je peux vous conseiller du coup soit l'option cinéma, si vous l'avez dans votre lycée, soit la spécialité. Pour ce qui s'agit des autres matières, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'attendu. Si vous avez la possibilité et les capacités de faire spéphysique chimie, je pense que c'est une bonne solution. Au moins jusqu'en première, vous êtes pas obligés de la continuer jusqu'en terminale parce que c'est assez compliqué, mais au moins jusqu'en première ça peut être bien. Surtout si vous voulez plus vous orienter vers le son et même l'image d'ailleurs, le BTS audiovisuel option son ou image. Peut-être pas trop pour le montage, mais en tout cas pour ces deux options, je pense que la spécialité physique chimie est très importante. Voilà, vous pouvez la coupler à une spécialité cinéma ou HLP, même SVT d'ailleurs. Enfin, je pense qu'après ça ne change pas, il n'y a pas vraiment d'attendu. Tant que vous vous épanouissez dans vos spé, je pense que ça marche parce que le but c'est d'avoir les meilleurs résultats. D'accord, donc si vous n'aimez vraiment pas la physique chimie, ne vous embêtez pas à l'apprendre. Mais si vous en avez les capacités, prenez-la, voilà. Alors maintenant, parcours sup et inscription, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Est-ce que tu avais mis que ça ? Est-ce que tu avais mis des licences par exemple ? Comment ça s'est passé pour toi ? Alors, par sécurité, j'avais mis deux licences cinéma art du spectacle. Enfin, je savais que ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. J'ai visité des licences. En réalité, ça a été assez compliqué l'orientation parce que c'est quelque chose d'assez... Enfin, je pense que ce n'est pas un secret, c'est compliqué l'orientation. C'est un choix que tu fais pour toute ta vie. Donc, c'est juste après le bac qu'on te demande de choisir. C'est assez délicat, quoi. Moi, j'avais mis par sécurité deux licences. Et la blague... Ouais, je crois que... Je ne me rappelle même plus exactement. J'avais mis la Sorbonne, il me semble. Parce qu'à Sorbonne, il y a fac du spectacle, ouais. Il y a Art du spectacle. J'avais mis ça. Il n'y a pas rien. Il me semble que c'est ça, ouais. Et en gros, la blague assez exceptionnelle, c'est que je n'ai même pas été pris là-bas. Et en fait, il n'y avait pas assez de place. Le truc, c'est qu'ensuite, j'ai mis le BTS audiovisuel. Et je l'ai mis en initiale et en alternance. D'accord. Donc, le truc, c'est que la méthode de sélection pour l'alternance sur Parcoursup, c'est encore autre chose. C'est un truc à côté qui est un peu plus délicat. C'est plus compliqué. Le recrutement, tout simplement, est plus compliqué. C'est un autre système. Et moi, je le trouve quand même plus intéressant. L'idée, c'est que vu que tu es en alternance, tu dois trouver aussi une entreprise en plus de ton école. Et donc, c'est un peu, on accepte tout le monde, entre guillemets, comme si les écoles veulent faire une sélection en plus dans un tri, quoi. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, là où je suis. Et ensuite, parmi ceux-là, les premiers qui trouvent une entreprise, qui sont sélectionnés. Donc, évidemment, ça met une pression de dingue, mais ça te montre qu'en gros, il faut juste te mettre à fond, quoi. Et plus t'y prends tôt, mieux c'est. Et nous, on a eu le Covid en plus pour trouver une entreprise, donc c'est pas dingue. Mais donc oui, dans l'idée, j'avais mis deux facs et j'avais mis aussi le DNMAD. Parce que ça m'intéressait un peu, ça avait l'air sympa, on m'en avait parlé à un salon de l'étudiant. C'était une formation assez artistique aussi, donc ça me correspondait plutôt pas mal. J'avais mis DNMAD informatique, il me semble, et j'en avais mis un autre. Mais finalement, ouais, non, j'ai laissé tomber quand j'ai vu que j'étais accepté en BTS visuel, en fait. Et quand j'ai vu que je pouvais trouver une entreprise, dès que ça s'est fait, j'ai foncé, quoi. Bah oui, je pense que, de toute façon, c'était ton objectif premier, donc c'est plus logique. Ok, du coup, ça a été compliqué, je me souviens pour toi de trouver une entreprise, mais au final, tu l'as eu. Du coup, bah, t'es parti de la région. Oui, j'ai bougé. Alors du coup, est-ce que maintenant, tu peux nous parler un peu des matières qu'on fait dans le BTS audiovisuel, et on parlera de l'alternance plus tard, ok ? En gros, en BTS audiovisuel, il me semble que c'est comme ça pour l'initial aussi. En tout cas, nous, on a le programme, du coup, qui est deux fois plus compressé, parce qu'on est en alternance la moitié du temps, donc on doit aller deux fois plus vite. Donc forcément, c'est un autre rythme, c'est un petit délire quand même. On a comme matière de la culture audiovisuel et artistique, ça c'est hyper intéressant. En montage, on a notre coef principal qui se fait dessus. A savoir que, en gros, chacune des options a une matière sur laquelle elle aura un coef supérieur aux autres, quoi. En montage, c'est la culture audiovisuel et artistique. En autre matière, on a de l'anglais, un peu. L'objectif, c'est d'atteindre un niveau B2, c'est pas inatteignable, c'est un niveau Bac, quoi. Comme au Bac. Exactement. Et on a environnement économique et juridique, ça c'est très intéressant. Particulièrement parce que nous, on est en alternance, donc on parle contrat de travail, ensuite on parlera intermittence, droit, droit d'auteur, des choses comme ça, quoi. Donc ça, ça va être très intéressant. Ouais, c'est super. On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a PTES. Bon, ça, c'est... Je vais le garder pour la fin. En gros, c'est physique et technique des équipements et supports. C'est le gros du gros mathématiques. C'est notre plus grosse... Le plus grand nombre d'heures qu'on a. On... Ah ouais ? Ouais. Ouais, ouais. Enfin, non, pas vraiment. C'est à égalité avec technique mise en œuvre. Parce qu'en gros, nous, le jeudi et le vendredi, on est en pratique. Donc on a des cours pratiques avec des intervenants. D'accord. Et le reste de la semaine, on est en cours théorique, du coup. En entreprise. Non, en cours théorique, ouais. Oui, l'entreprise, c'est... Ici, c'est toutes les trois semaines. Parfois, c'est toutes les une semaine. Mais en gros, nous, on a PTES. On a beaucoup de PTES. Mais c'est hyper intéressant. C'est des choses très, très techniques, mais très, très concrètes. C'est comment fonctionne le capteur d'un appareil photo. J'en sais rien. On a fait notre premier chapitre sur les ordinateurs. Le fonctionnement littéral d'un ordinateur. On est allé jusqu'à l'intérieur d'un processeur. C'est des choses que tu ne penses pas devoir maîtriser, mais qui sont, en fait, hyper pratiques. Je veux dire, pour dépanner un réseau. On a eu un cours sur le réseau. Enfin, on a eu beaucoup de cours sur le réseau. On a appris à monter des réseaux, en fait. C'est hyper intéressant. Mais ça va très vite et il faut savoir s'accrocher. Il faut se donner à fond, quoi. Du coup, tu nous parlais de l'emploi du temps. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, un peu... Est-ce que tu as des grosses journées ? Est-ce que tu as des heures de perme, entre guillemets ? Et après, du coup, on enchaînera avec l'alternance, comment ça se passe et tout. Nous, là où je suis, on est dans un rythme hyper régulier. Donc, c'est très bien parce que c'est cadencé. Ça nous permet d'être un peu régulier dans tout ce qu'on fait, étant donné qu'on doit quand même aller très, très vite dans le programme. On a un jour sur deux, quasiment un jour sur deux, où on commence à 9h. Et un jour sur deux, du coup, on commence à 8h. Enfin, 8h30, 9h30. Et du coup, ça te permet de savoir exactement quand tu commences, quand tu finis. Après, les grosses journées, ça dépend essentiellement des matières qu'il y a à ce moment-là. On pense à... Bah, j'en sais rien, mais le mardi, par exemple, le mardi, on est sur 4h de cinéma, de culture audiovisuelle et artistique. Donc, ça fait un peu lourd, quoi. Parce que t'as pas du tout d'aspect technique et qu'on est quand même sur un bourvet de technicien. Donc, on n'est pas tous là intéressés par le très artistique. Moi, ça m'intéresse, donc c'est cool, tant mieux. Mais c'est un peu dur de rester 4h sur une chaise. Donc, après, c'est hyper intéressant. C'est des cours qui permettent de faire des analyses filmiques, de vraiment bosser la structure d'un scénario. Enfin, on fait plein de choses. C'est super intéressant. Mais c'est pas évident, c'est des grosses journées, quoi. Du coup, l'alternance, comment ça se passe ? Est-ce que tu peux nous parler ? Mais du coup, ça, c'est que pour les gens qui font un BTS en alternance. C'est pas obligatoire. Est-ce que tu peux nous parler, du coup, comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu fais, par exemple, dans ton entreprise ? Et voilà. Ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que du coup, quand on se retrouve avec les élèves en cours, en fait, on parle vachement de nos alternances et on se rend compte qu'on fait des trucs tous totalement différents, quoi. C'est... Moi, je trouve ça génial. Après, le truc, c'est que tu sais pas jusqu'à ce que tu sois dans ton entreprise. Moi, j'ai beaucoup de chance. Je suis dans une super entreprise, petite boîte, un peu... Le paradoxe, on est un peu isolé dans la Bretagne et en même temps, c'est hyper dynamique. C'est très ouvert. Ça bosse avec plein de pays d'Europe. On s'ouvre même sur le monde en ce moment. C'est un truc de dingue. Et ça reste hyper petit. Et du coup, je connais un peu tout le monde dans l'entreprise. Il n'y a pas de problème et tout. C'est vraiment... C'est assez délicat. Tu sors du lycée et t'arrives dans une entreprise. Donc, c'est pas évident, quoi. Tu passes des entretiens d'embauche, tu fais des CV. Si t'as jamais fait ça, forcément, c'est un peu... Ça paraît impressionnant. Et du coup, c'est quoi les métiers, entre guillemets, qui ressortent le plus ? Ce que font tes camarades et toi ? Du coup, vous êtes tous dans le montage, mais... On est tous dans le montage, mais ce qui est sûr, c'est que dans ton entreprise, tu feras rarement que du montage. Je crois qu'il n'y a personne qui fait que du montage. À part sur les grosses entreprises. Du coup, tu fais quoi ? Moi, je fais de l'interview, je fais de la captation de réunions, de la captation de discussions. En gros, moi, je suis dans une entreprise qui fait des résidences d'auteurs, donc qui accueille des auteurs de scénarios et qui leur permet de développer ce qu'ils veulent écrire. Donc, ils arrivent avec une première version de leur scénario qu'ils présentent, et sur une sélection qui se fait selon les programmes en début d'année ou en milieu d'année. Ensuite, il y a des ateliers qui sont organisés où on fait... Enfin, ils font... Parce que moi, je suis internaute du visuel. Je ne suis pas intervenant scénario. Et eux, ils s'occupent de tripatouiller, modifier, faire évoluer les scénarios. Et c'est très impressionnant. Il y a beaucoup de... C'est un vrai atelier créatif, quoi. C'est un petit bouillon hyper sympa. Et du coup, moi, je filme parfois des réunions de travail comme ça. Je filme des interviews des auteurs. C'est ça. Je fais de la communication. Je fais pas mal de communication. que ce soit en interne pour montrer au futur sélectionner ce qui va leur arriver ou en externe sur les réseaux sociaux pour montrer comment ça se passe pour les dates de candidature ou des choses comme ça. Donc, c'est hyper intéressant. C'est vraiment beaucoup de choses très différentes, quoi. Et je fais même un peu de régie. Donc, c'est cool. Et du coup, sur... Comme tu disais tout à l'heure, c'est toutes les trois semaines, c'est ça, l'interne ? Comment ça se passe ? Ici, nous, c'est à peu près toutes les trois semaines. Parfois, c'est deux. Parfois, c'est quatre. Donc, c'est... On est sur un rythme d'alternance qui est assez long. Mais c'est pas plus mal... Donc, c'est trois semaines entreprise, trois semaines école ? Ouais, en général, c'est ça. Trois semaines entreprise, trois semaines école et on continue, on continue. Après, parfois, on reste deux semaines en entreprise et une seule semaine à l'école ou deux semaines en entreprise et deux semaines à l'école. Il y a aussi les vacances scolaires qui font que pendant toutes les vacances scolaires, le lycée dans lequel on a la formation qui est proposée est fermée. Donc, forcément, toutes ces périodes-là, c'est des périodes d'entreprise. Moi, en ce moment même, je suis en entreprise. Je suis en vacances parce que vacances de Noël, mais je suis en entreprise. Et c'est... Et il y avait une autre période de trois semaines d'entreprise qui était prévue après ces vacances scolaires. Donc là, je suis en entreprise pour cinq semaines. Ça fait un petit... un cumul d'entreprise, quoi. OK. Et du coup, l'avantage de l'alternance, c'est que tu es payé ou pas, du coup ? Oui. Avec l'alternance, tu es payé. Il y a une grille tarifaire hyper réglementée. C'est pas selon l'âge ? Il y a aussi l'âge et l'expérience. Si, t'as selon l'âge et la première ou deuxième année d'alternance. C'est exactement ça. En gros, selon ton âge, tu seras payé différemment et selon... Du coup, ouais, si t'es en première année ou en deuxième année. Mais oui, t'es rémunéré. Donc c'est pas rien, quoi. T'as un contrat de travail. T'as un contrat de travail. T'as des allariés. T'as des horaires, des congés, du travail. C'est une vraie responsabilité, quoi. Ouais, t'as des congés, du coup. Mais du coup, t'as plus de vacances scolaires. C'est le principal avertissement. Si t'es pas passionné, du coup, ça va piquer, quoi. Est-ce que le diplôme, quand tu fais un BTS en alternance ou un BTS classique, est-ce que le diplôme change ? Est-ce qu'il y a marqué dessus que ça a été en alternance ou ça ne change absolument rien ? Il me semble qu'il y a écrit que c'est en alternance, mais dans tous les cas, tu le précises, tu vois. Oui, voilà. C'est pas plus ou moins valorisé de le faire sans alternance. Je ne suis pas objectif parce que je suis en alternance, donc forcément, je vais te dire que c'est mis en alternance. Moi, ça me permet d'avoir déjà un pied dans le monde du boulot. Je sais ce que c'est qu'un contrat de travail, je sais comment gérer mes congés. En fait, si t'as la capacité de t'adapter au monde du travail directement, l'alternance, c'est génial parce que tu le fais, tu rencontres des gens et le simple fait d'avoir des contacts avec ne serait-ce qu'une entreprise, ça te permet de forcément... t'as déjà des contacts dans le milieu, c'est le plus important. Et ça te donne une expérience professionnelle. Exactement, bien sûr. Tu précises que t'es en BTS, audiovisuel et alternance, je pense que ça rassure quand même. Après, dans les BTS en initial, il y a les stages. Ça, c'est génial aussi. Au final. C'est super. Oui. Parce qu'ils testent plusieurs entreprises, quoi. Et est-ce que l'alternance compte dans le diplôme, c'est-à-dire que si vraiment t'as été horrible pendant tout ton... Enfin, chez ton entreprise, quoi. Est-ce que l'entreprise a un avis à donner sur ton diplôme à la fin ? En fait, la structure véritable de l'alternance, c'est que t'es embauché par une entreprise qui t'envoie en formation dans un BTS audiovisuel. Donc, c'est même pas comme si t'étais... C'est un peu contre-intuitif parce qu'au recrutement sur Parcoursup, c'est l'inverse. Tu te fais recruter par un BTS audiovisuel qui te demande de trouver une entreprise ensuite. Alors qu'en fait... Dans la réalité, c'est pas ça. C'est ça. Dans la réalité, c'est l'inverse. Et du coup, si t'es en retard en cours, ton employeur le sait. Et ton employeur peut compter ça comme des heures que tu passes pas en cours. On a un nombre d'heures maximales de retard. Et en même temps, j'ai envie de te dire, on est payé, tu vois. Donc forcément, ça se justifie totalement. Et même sur pas être en retard. C'est pas bien. Mais... Ouais, t'as vu, on éduque la jeunesse. Mais dans tous les cas, oui, t'es quand même lié à une entreprise avant tout. Donc c'est pareil, c'est une sacrée responsabilité. Et du coup, comme tu l'as dit juste avant, enfin, il y a quelques minutes, ce BTS se passe dans un lycée et je voulais savoir du coup, par rapport à la vie étudiante, du coup, qui change par rapport à une faculté ou n'importe quoi, comment ça se passe pour vous ? Est-ce qu'il y a quand même une bonne ambiance ? Comment ça se passe ? Non, en fait, on se déteste tous. Non, c'est génial. En gros, il y a... C'est... Ici, en tout cas, c'est très réduit. On n'a que deux promos. Il y a les premières années, du coup, et les deuxièmes années, qui sont en alternance inversées. Pendant que nous, on est en entreprise, eux sont à l'école et inversement. Du coup, on ne se croise pas énormément. Il y a, je crois, trois ou quatre semaines dans l'année où on va passer tous ensemble. Mais à part ça, entre promos, enfin, on a des liens hyper forts. On a deux jours de la semaine qu'entre nous où on ne fait pas des cours théoriques. Donc, j'en sais rien, mais les images, ils bossent ensemble. Ils font des mini-prods qui sont hyper intéressants. Donc, forcément, il faut qu'ils s'entendent bien, il faut qu'ils se connaissent. Nous, en montage, on travaille aussi ensemble. Mais c'est un peu comme en option cinéma. Il y a des groupes et vous faites des travaux de groupe. C'est ça. Pour l'instant, on ne fait pas beaucoup de travaux inter-options, mais apparemment, ça ne saurait tarder. De toute façon, on a un peu tous hâte de ça parce que c'est génial de bosser ensemble. Nous, là où je suis, il y a les options images, les options montage et les options son. Et donc, forcément, si on peut bosser avec les sons pour le son, les images pour l'image et nous nous occuper du montage, ce serait le gros kiff. Ce serait trop bien. Donc, forcément, on a hâte de bosser comme ça. après, on se connaît tous dans la formation. En gros, l'entreprise, tu peux la trouver n'importe où en France. Ici, on est en Bretagne pour les cours, mais pour les entreprises, il y en a qui sont, je n'en sais rien, à Nantes, dans la 10e année, je sais que tu en as qui sont à Bordeaux, tu en as un peu partout en France, tu en as pas mal qui sont à Paris, tu en as... Vraiment, tu en as partout. Et du coup, ça fait un peu... Tout le monde vient, puis tout le monde part, puis tout le monde vient, puis tout le monde part. Moi, j'ai du bol parce que j'ai mon entreprise qui est juste à côté. Je suis en Bretagne pour les cours, en Bretagne pour l'entreprise. Du coup, j'ai ma chambre à l'internat et j'y reste tout le temps. Mais tu vois, à l'internat, moi, je vois défiler du coup les premières années et les 2e années. Et je vois que les premières années, en fait, ça apporte beaucoup d'être tous en internat parce qu'on se rapproche forcément. t'es collé les heures aux autres, t'as besoin d'un truc, tu toques à la porte du voisin, il n'y a pas de problème, quoi. Oui, c'est sûr que c'est mieux pour se stabiliser, etc. Et puis... C'est pas dans le contexte des cours. Oui, c'est ça. Et vous êtes beaucoup à avoir une entreprise à côté ou t'es vraiment tout seul ? On est 2 en première année. OK. Vraiment les 2, quoi. Oui, c'est ça. Les 2 bretons. Les 2 qui restent en Bretagne. Alors du coup, je pense qu'il faut quand même aborder ce point. Les débouchés, comment ça se passe pour un BTS audiovisuel, est-ce que déjà, on peut faire une poursuite d'études après ? Est-ce qu'on peut reprendre de la fac ? Et puis même au niveau des métiers, etc., qu'est-ce qui s'ouvre à vous ? Alors je ne suis pas du tout du tout expert en la matière parce que je ne me suis pas encore trop renseigné. Il existe des licences professionnelles, c'est un an après un BTS. Après, tu as des équivalents équivalents licences, quoi. Oui, c'est ça. Et puis au niveau des métiers ? Au niveau des métiers, après, ça dépend de ton option, évidemment. mais tu vas commencer selon les contacts. Ça se fait beaucoup par le réseau et par les contacts. C'est comme ça. Donc c'est forcément en rencontrant des gens que tu vas commencer à pouvoir pousser un peu et on va te faire confiance. Mais tu commenceras, oui, à être assistant, je ne sais rien, assistant sur un tournage, assistant monteur, assistant quelque chose. Et au fur et à mesure, tu vas monter, te faire un petit peu connaître, te faire rappeler par-ci, par-là. C'est assez... C'est pour le réseau, quoi. Ouais, c'est au réseau. C'est pour ça aussi que je suis content d'être en alternance, quoi, parce que je sais que je vais m'en faire un peu du réseau. OK. Et ton entreprise, est-ce que elle peut te re-embaucher après ou du coup, elle ne te re-embauche pas pour pouvoir laisser d'autres... Ça dépend. ...élèves de votre école ? Ça dépend complètement. En fait, il y a des entreprises qui proposent d'embaucher après. D'autres, pas du tout. Il y en a qui régulièrement changent d'alternance, du coup, forcément, elles n'embauchent pas. Mais ouais, ça dépend. Il y a tous les cas de figure. Mais effectivement, c'est possible de se faire embaucher par une entreprise dès la suite. Parce que peut-être qu'elle réserve cette place pour les futurs étudiants en BTS, tu vois. Ouais, voilà. Peut-être qu'il y a ça aussi. Mais en tout cas, enfin, oui, tout est possible. Et puis, tu peux aussi faire une... Enfin, tu as forcément les écoles privées ensuite. Après le BTS, tu es visuel. Et puis, tu as beaucoup... Oui, je suis quand même ce serait important d'en parler. Tu as beaucoup de gens qui tentent les grandes écoles de cinéma ensuite. C'est comme une prépa un peu le BTS pour certaines personnes. Ouais. Avec un appui vraiment pratique. Et bien, je pense que c'est fini. Tu veux nous faire un petit récapitulatif et puis si tu as des conseils pour les gens qui sont intéressés... Si tu as des conseils pour les gens qui sont intéressés par ce BTS après le bac, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Je ne sais pas. Donc, ouais, un BTS audiovisuel en alternance en tout cas, il y a quand même l'avantage de vivre par la pratique et apprendre en même temps en cours. Mais, ça va très vite. On attend pas mal des élèves. Donc, il faut être capable de gérer ce stress, d'abandonner ses vacances. Maintenant, c'est tellement un gros, gros kiff, je n'ai pas d'autres mots, que forcément, ça vaut le coup. Moi, je trouve que ça vaut le coup. T'es avec des gens qui sont autant passionnés que toi, tout le monde a quelque chose à apporter. J'en sais rien, mais entre les cours, vous vous rassemblez, vous vous débrouillez pour faire des petits films. Franchement, c'est génial. Il n'y a pas mieux, tu baignes en permanence dedans. C'est absolument génial. Après, il faut être capable de trouver une entreprise, de vivre en entreprise, de gérer ça, de gérer la pression et de rester bien organisé. Et oui, il faut se dire que tu as parfois des périodes tout seul quand tu es en entreprise. Mon conseil pour les petits bacheliers, c'est donnez-vous à fond. Vraiment, trouver une entreprise, c'est dur, c'est fastidieux, mais c'est vraiment ça. Tu n'hésites surtout pas à appeler, ce n'est pas évident, mais tu t'envoies des mails et ensuite t'appelles pour dire bonjour, vous avez bien reçu mon mail, on va vous le répéter, et tout le monde va essayer de vous aider en vous répétant des trucs que vous avez déjà entendus. C'est comme ça, accrochez-vous. Une fois que vous y êtes, ça vaut le coup en fait. Tu vois, c'est ça, un peu message d'espoir, mais ouais, ça vaut totalement le coup. Merci beaucoup, Aurélien, merci d'avoir... De rien, c'était un plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos avis et vos questions pour Aurélien, ça fera un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, j'espère que vous avez déjà commencé à la regarder sur Parcoursup s'il y avait quelques petites formations qui vous plaisaient, etc. Les vidéos continuent comme d'habitude jusqu'en avril. Bye ! Sous-titrage ST' 501